Je m'appelle Yannick Stabrovski et je produis des fraises en plein champ. J'ai décidé de produire des fraises sous-abri pour éviter que les fraises ne prennent de l'eau. Grâce à ça, on arrive à avoir des produits vraiment de qualité et avec un maximum de sucre. Aujourd'hui, j'ai deux personnes de la Migros qui viennent observer la culture de fraises dans son entier. Le principal soin qu'on a sur les plantes fraises en début de la saison jusqu'à la floraison, donc on le fait avant la récolte, autour de la plante, on enlève toutes les feuilles qui sont mortes pour permettre aux nouvelles de grandir correctement. Alors là, je vais t'expliquer comment on récolte les fraises. Ce qui est important, c'est de prendre la fraise avec deux ou trois doigts et puis pas trop appuyer sur la fraise pour pas l'endommager. Voilà. Celle du haut. Il faut vraiment avoir le coup. Bon, je ne l'ai pas du tout. Voilà, donc celle-ci, je vais à manger. Pour moi, le label de la région, c'est vraiment sensibiliser le consommateur à manger des fruits et légumes qui viennent directement de la région où il habite pour garantir un maximum de qualité et de fraîcheur. Après la récolte, la chose la plus importante, c'est de mettre les fraises dans un endroit réfrigéré. Et un jour après, elle se retrouve dans nos magasins à Migros. On a passé une excellente journée et donc on va déguster ces fraises, ces bonnes fraises, de chez nous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1